On va parler dans le docteur gaspillage alimentaire. 10 millions de tonnes de produits alimentaires partent à la poubelle tous les ans en France. Ça fait quand même plus de 30 kilos par français et par an. Grande distribution, restauration collective et commerciale, foyer, tous les maillons sont concernés Fabien. Et nous verrons qu'il existe pourtant des réflexes simples à adopter pour éviter ce gâchis. Et même que consommer ce que l'on considère parfois comme des déchets peut être bénéfique pour notre santé. Alors que signifient les dates limites de consommation ? Que risque-t-on si on mange des produits périmés ? Comment cuisiner les épluchures ? Comment bien faire ses courses pour moins jeter ? Pour répondre à toutes vos questions, deux invités. Le docteur Corinne Chicheporti-Chaillage qui est médecin nutritionniste. Bonjour. Bonjour. Et puis Baptiste Dubanchet qui est fondateur de l'association La Fin du Monde, conférencier et consultant sur le gaspillage alimentaire. Bonjour. Bonjour. C'est un travail dans la restauration rapide qui vous a alerté pendant vos études, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est à partir de ce moment-là où j'ai eu des clics. Parce que vous trouviez qu'on mettait beaucoup de choses à la poubelle ? Oui, c'est ça. Et puis j'ai commencé à me poser des questions aussi à cette époque-là. Dans un premier temps, je suis devenu végétarien. J'ai vraiment changé mon mode de consommation. Et puis après, j'ai essayé de sensibiliser autour de moi. Mais changer votre manière de consommer, c'est-à-dire que déjà, vous n'aviez plus de frigo, plus de poubelle, c'est ça ? Aujourd'hui, oui, là où je vis actuellement, je n'ai plus de frigo, je n'ai plus de poubelle. Donc c'est vrai que c'est un petit peu hors du commun, on va dire. Mais c'est surtout, oui, le but, c'est de ne pas gaspiller aussi. Et puis je vis quand même sainement. Et puis j'ai l'impression de très bien manger aussi. Mais en n'ayant pas de frigo, on fait les courses tous les jours ? Non, en fait, je ramasse beaucoup de plantes sauvages maintenant aussi. Donc c'est tout frais. Vous n'habitez pas dans une grande ville ? J'habite à Tours, mais à côté, j'habite à Fondette exactement. Donc oui, j'arrive à… Aujourd'hui, je ne sais pas, je gaspille un peu moins d'un kilo par an de nourriture. Donc je fais aussi attention à rien laisser. D'accord, on va voir comment vous vous organisez. On nous dit, c'est dommage que dans les restaurants, on ne nous propose pas systématiquement de rapporter nos restes. Normalement, c'est… Oui, effectivement, c'est dommage. Normalement, les restaurants ont l'obligation de proposer des boîtes. Et c'est encore mieux si on apporte soi-même la boîte, parce que ça crée plein de déchets, en fait. Mais on peut partir au restaurant avec une boîte et rien ne nous empêche de ramener les restes. Parce qu'il fait très longtemps que c'est automatique aux États-Unis, par exemple. Et en France, honnêtement, on peut le demander, mais jamais un restaurant ne vous le propose. C'est quand même exceptionnel. Parfois, ils nous proposent de repartir avec la bouteille de vin. Oui, absolument. Ce qui est plutôt bien de ne pas terminer les bouteilles qu'on conduit après, c'est plutôt une bonne idée. Mais les restes, ça serait plutôt une bonne idée de repartir avec. Oui, ça se fait de plus en plus quand même. Quand on est demandeur. Oui, quand on est demandeur. Mais bon, c'est comme toujours, dans les changements de comportement, c'est l'un qui va favoriser l'autre. Et probablement, d'ici quelques années, en tout cas, on l'espère, ça sera beaucoup plus répandu. Alors, est-ce qu'on peut congeler à peu près tous les produits ? Quasiment tous, oui. On peut les congeler. Quand on congèle un produit, simplement en termes de durée, ce n'est pas la même chose qu'un produit qui est surgelé. Quand on, par exemple, par rapport à la contamination bactérienne, qui est quand même le sujet, le risque bactériologique, quand on congèle, on va jusqu'à un mois simplement de conservation. Alors que si on est sur un produit surgelé, on peut aller un petit peu plus tard. Voilà. D'accord. Oui, non, vous ne congelez pas, puisque vous n'avez pas de frigo. Évidemment. Est-ce qu'il y a des préparations ou des aliments qui ne doivent absolument pas être conservés ? La mayonnaise. Alors, il y a des produits, la viande hachée, la mayonnaise. En fait, les produits les plus à risque, les plus hautement à risque, c'est les produits qui sont les plus riches en eau. Plus vous avez de l'eau, plus le produit est hydraté, plus le risque microbiologique est important. Donc, les produits les plus à risque, c'est vraiment le poisson, c'est la viande, la viande hachée en numéro un, à cause de sa surface importante, finalement, avec l'air. C'est évidemment les produits à base de lait cru, de fromage cru, de crème cru, c'est les œufs qui doivent être conservés dans des très bonnes conditions. Voilà, ça, c'est les produits dans lesquels, d'ailleurs, quand on a un frigo, du coup, on les met plutôt en haut où la zone réfrigérée est entre 0 et 4 degrés. Alors, justement, pour la viande hachée, on a une question. Les restes à base de viande hachée doivent-ils être jetés ou peut-on les conserver une journée ? Il faut les cuire tout de suite. Le truc à faire, c'est que la viande hachée, c'est le réflexe de base. Vous rentrez de chez le boucher, vous l'utilisez tout de suite, soit vous la congelez tout de suite et vous faites très attention à ne pas rompre la chaîne du froid, c'est très important. Ça peut être véritablement toxique et peut y avoir des vrais impacts. Ça peut aller jusqu'au choc sceptique pour un germe de grande virulence. Donc, la viande hachée, c'est deux possibilités. Soit vous rentrez et vous la mettez au congélateur, soit vous la consommez tout de suite, soit vous la cuisez et là, vous avez une durée de conservation. Si l'on reste sur la cuite. En ayant planifié tous les repas de la semaine pour éviter le gaspillage, parce qu'on nous dit dur dur, est-ce que c'est ce qu'il faut faire et c'est ce que vous faites ? Oui, alors, je ne planifie pas forcément tous les repas, mais en tout cas, c'est ce qui est très conseillé. C'est le mieux et c'est surtout de faire l'inventaire de ce qu'on a chez soi et de ne pas aller faire les courses à n'importe quel moment, en fait, sans savoir ce qu'on a déjà à la maison et d'établir une liste de courses. Et ça permet aussi de ne pas se laisser influencer par des produits dont on n'a pas besoin, notamment qui sont en réclame. Et donc, faire une liste et savoir ce qu'on va manger sur la semaine, alors c'est vraiment le mieux. Si on a un frigo. Oui, ou même sans frigo. Enfin, moi, j'ai plein de mes placards. Oui, mais si on achète de la viande, du poisson sans frigo, ça a l'air très dangereux, en fait, la viande. Ça fait longtemps que je n'en mange plus, mais ça a l'air tellement dangereux. On peut aussi arrêter d'en manger, ça, ça évite de la conserver. Et puis avoir une... C'est une question... C'est un jeune de bain. On est sur l'anti-gaspiller, donc le but, c'est vraiment pas de gaspiller. Enfin, voilà, je ne fais pas la promotion du végétarisme, mais en tout cas, on ne se pose plus la question, en fait. Moi, tout ce que je... Mais vous êtes tout seul ou vous avez une famille chez vous ? Non, je suis tout seul, j'ai des poules et... Non, non, c'est pas ça, c'est parce que c'est souvent plus compliqué de devoir organiser pour pas gaspiller, parce qu'on ne sait jamais si les enfants vont avoir faim, pas faim, s'ils vont aimer, etc. C'est toujours plus compliqué, c'est pour ça que je vous pose la question. Je ne sais pas si c'est plus compliqué, bon, effectivement, je n'ai pas de famille, mais après, quand les enfants sont impliqués et jouent le jeu aussi et prennent des décisions, on en a discuté avec la maquilleuse tout à l'heure, mais il y a des pays où les enfants à l'école prennent les décisions de ce qu'ils vont manger et ils participent. Donc finalement, quand on a six personnes, mais si les six, justement, vont travailler autour des repas et de ce qu'on achète, de ce qu'on ramène à la maison, finalement, il y a six personnes qui vont lutter, qui vont faire en sorte de ne pas gaspiller. C'est pareil quand il y a des restes. Moi, si je suis tout seul, je suis le seul à pouvoir manger les restes, alors que quand on est six ou sept ou huit, ou pas importe le nombre dans la famille, il y a plus de gens qui peuvent partager la nourriture et éviter le gaspillage. – Oui, vous voulez ajouter quelque chose ? – Oui, effectivement, c'est important d'anticiper, de préparer. C'est important par rapport, effectivement, au gaspillage, mais c'est important aussi pour la gestion, finalement, de son équilibre alimentaire sur la semaine. Donc, programmer, anticiper, travailler sur les portions aussi, s'assurer qu'on a les bonnes portions, anticiper éventuellement l'existence de restes pour pouvoir les recuisiner, être attentif aux promotions, effectivement, quand vous arrivez en tête de gondole et que vous avez un prix intéressant pour cinq paquets de gâteaux, ça encourage forcément des consommations à la fois trop importantes et un risque de gâchis plus important. Et puis, ce qui est important aussi, c'est de ranger son frigo correctement, régulièrement, pour regarder en permanence. – Exactement. – On met des nouvelles choses devant et on l'a dit. – Exactement, devant, dessus, et les dates de péremption, on les examine régulièrement. – On va en parler après des dates de péremption. On nous dit, je ne sais pas utiliser les fannes de légumes, que faire avec ? Vous, vous avez des idées ? – On a une idée et on va même voir un reportage pour ça, puisque fannes de radis, pieds de choux, fleurs ou de brocolis, tronions de pommes, carcasses et peau de poulet, vous allez voir qu'il est possible de se régaler avec des denrées qui sont d'habitude destinées à la poubelle. C'est un reportage de Céline Morel, Pierre Lereux et Eliane Lassibylle. – Rillettes de poulet, compote de pommes, mousse de brocoli, soupe de légumes, un menu complet et savoureux concocté uniquement avec des déchets comestibles. Un repas simple à réaliser, à condition de respecter une seule règle. – Il faut privilégier les légumes bio, les fruits bio, parce que là on va utiliser la totalité de l'aliment, surtout de l'extérieur de l'aliment. Et s'il a été recouvert d'un pesticide XY pour le rendre plus attractif à la vente, il ne faut surtout pas utiliser ces produits-là. Pour réaliser la mousse de brocoli, pas besoin des têtes. La recette nécessite d'abord de prendre son pied. – Ce pied, normalement, part à la poubelle. Mais là, on va l'utiliser. Voilà, ça fait partie des déchets consommables, des épluchures nobles. Faites cuire les pieds dans de l'eau avec une pincée de fleurs de sel pendant une vingtaine de minutes. – On a cuit, donc, des pieds qui sont bien cuits. On va les mettre dans un blender. Ajoutez ensuite du lait, du poivre et mixez. Versez dans une assiette creuse et décorez avec des petites têtes de brocoli, préalablement cuites à la vapeur. Avec ces deux belles cuisses et ces deux filets, un poulet peut régaler 4 personnes. Mais une fois préparé, il cache encore bien d'autres secrets. – Il nous reste une quantité non négligeable de poulet. Et donc, qu'est-ce qu'on peut en faire ? – Donc, soit on le jette, comme d'habitude, soit on va prendre un petit couteau. Et puis, vous voyez, là, ici, il y a plein de chair. Comme le poulet est bien cuit, ça s'en va tout seul, vous voyez. Et donc, on va mettre à nu l'os du poulet. On va garder un peu les peaux, qui n'est pas très diététique, mais c'est quand même assez goûteux. Dans la carcasse, il y a un cinquième morceau caché. Pour transformer ce cinquième morceau en délicieuse rillette, il suffit de couper finement une échalote, puis de récupérer le jus de cuisson de la volaille pour la faire revenir à la poêle. Ajoutez ensuite les brisures de poulet. – Un petit peu de jus qui connaît du goût. – On va mettre ça dans un petit verre. Vous mettez ça au frais, et puis vous dégustez ça le lendemain sur des toasts de pain de campagne grillée. Poireaux, oignons frais, carottes, le point commun de ces légumes, c'est leurs longues extrémités vertes qui finissent souvent à la poubelle. Pourtant, il suffit de quelques minutes pour les transformer en délicieuses soupes. – Moi, j'utilise une matière grasse végétale. Faites revenir les extrémités des légumes dans la casserole. Puis ajoutez de l'eau. Laissez cuire une petite demi-heure, puis mixez le tout avec un peu de crème. – Et le tour est joué. – Ce qui est formidable, c'est que c'était voué à la poubelle et ça s'est transformé en un très bon potage velouté avec les goûts de carottes, les goûts d'oignons, les goûts de poireaux, bien évidemment, et pour pas cher. Au menu pour le dessert, compote de pommes. – Quand on va avoir fini ça, on va avoir l'équivalent d'une bonne grosse pomme qui mérite d'être utilisée. – Trognon et épluchure sont pour une fois les stars de la recette. – Donc on va mettre tout ça dans la casserole. On va mettre un petit peu de sucre. On y va. Voilà, pas trop, parce que la golden, c'est déjà bien sucré. Et puis pour relever un peu, on met un peu de vinaigre de cidre bio. Voilà, quelques gouttes, ça va corser. Et avec le sucre, ça va être parfait, ça va rehausser le goût de la pomme. – Compoté à feu doux pendant une petite demi-heure. Dernière étape, mixer. Et il ne reste plus qu'à déguster ce menu gourmand zéro déchet. – Alors, si vous voulez en savoir plus, il y a ce livre, « Les chefs s'engagent, leur recette anti-gaspi », c'est au carnet de l'info. Vous aurez plein d'idées d'entrées, de plats et de desserts, zéro déchet, qui ont été concoctées par les plus grands chefs. Ça, c'est une très bonne idée. – Vous avez quelques astuces pour récupérer aussi, comme on vient de voir ? – Pas particulièrement. – Oui, si on peut faire des tapenades avec les fans de radis, on peut les mixer en fait aussi, en salé. Je crois qu'on peut même faire des gâteaux, il y a plein de choses qu'on peut faire avec les fans. Moi, je fais beaucoup de tapenades. – Dans votre histoire, en 2014, vous vous êtes lancé un défi pour alerter sur le gaspillage alimentaire. Vous avez relié Paris à Varsovie, en vélo, en ne vous nourrissant que de la nourriture jetée dans les poubelles. Et comment ça s'est passé ? – Je suis arrivé plutôt bien. Malheureusement, j'ai trouvé partout, dans toutes les villes où je passais, je trouvais au jour le jour, chaque jour, j'avais de quoi manger, ou presque, en République tchèque, c'était un petit peu plus compliqué, mais pas parce qu'ils gaspillent pas, juste parce qu'on s'était fermé à clé. Mais sinon… – Vous n'aviez jamais été malade avec ce que vous mangez ? – Non, pareil, j'étais végétarien, donc ça a évité le… mais je trouvais énormément de fruits et légumes, parfois des céréales. Il y avait beaucoup d'œufs, parce qu'il suffit qu'il y ait un œuf qui soit abîmé dans une boîte et le tout partait à la poubelle. Donc j'ai mangé équilibré, et puis quasiment à volonté, tout le long du voyage, pendant trois mois. – On continuera, vous avez fait d'autres défis, on va prendre encore quelques questions. – Alors, mes enfants n'arrivent pas à manger les fruits très mûrs, comment est-ce qu'on peut les préparer ? – En compote, en équivalent smoothie, au sujet de retirer la partie qui est un peu gâtée éventuellement, on retire, et puis ça se prépare tout à fait facilement, et même en salade de fruits, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez retiré la partie qui est un peu trop mûre, un peu gâtée, et qui souvent déplait pas mal aux enfants, ils font un peu la tête, il suffit de la retirer. – La consistance a peu changé. – Exactement, on retire, on garde la peau éventuellement, parce que ce qu'on ne disait pas dans le reportage, mais qui est important, c'est que c'est sous la peau, juste sous la peau que vous avez le maximum de qualité nutritionnelle dans les fruits et légumes. C'est là que vous avez les antioxydants, c'est là que vous avez les vitamines et les minéraux. Alors évidemment, il faut qu'ils soient bio, mais quand ils sont bio, il ne faut surtout pas se passer de ça. Et on parlait de la pomme, la pomme par exemple dans les raisins, vous avez, et sous la peau aussi, beaucoup de pectine, qui est une fibre soluble, intéressante notamment pour la satiété, mais qui permet aussi de lutter contre le cholestérol. Donc on a des vrais trésors nutritionnels quand on utilise un fruit et un légume dans son intégralité. – À part du pain perdu ou des croutons, est-ce que vous avez des idées pour utiliser les restes de pain ? – Il y en a plein, alors là comme ça vous me prenez au dépôt. On peut faire des crêpes en fait, on le transforme en farine, le pain, on les miettes, on le transforme en farine et on sert de ces miettes de pain exactement comme on le ferait avec de la farine pour les crêpes, et ça donne des crêpes un petit peu plus onctueuses. Mais il y a plein de choses. On peut faire des croutons, des croutons, des… il y a plein de choses, mais il faut regarder sur internet, il y a plein de blogs et tout d'idées. Non mais ouais, les crêpes, il y a une recette de crêpes. – On peut faire aussi, préparer pour ces frites, comment ça s'appelle ? – La panure. – La panure, voilà. – Oui, la panure, c'est pas possible. – On va parler à la panure, tout simplement. – J'ai tendance à jeter les fruits et légumes ramollis ou flétris, est-ce que c'est une erreur ? – Bah oui, c'est dommage. – La réponse était simple. – C'est dommage. – On nous demande comment savoir si un œuf est encore bon et n'y a-t-il aucune vie possible pour un œuf périméur. Déjà, comment on sait si un œuf est encore bon ? On le met dans l'eau ? – On le met dans l'eau, ouais, ça c'est une super astuce. Et si l'œuf, il touche le fond du verre, c'est un très bon signe. S'il se relève un petit peu… – Attendez, je ne sais pas ce qu'on me parlait en même temps. – Ah pardon. – S'il tombe… – Vous avez un petit récipient d'eau, vous mettez tous vos œufs dedans. S'il va au fond, s'il coule, c'est très bon signe. Et puis plus il revient de la surface, c'est que plus il est âgé. Et puis s'il l'évite au-dessus, là, il faut le jeter… – Dans de l'eau froide, hein ? – Je vous demande, l'eau chaude, ça marche, de l'eau, un liquide… – En fait, c'est qu'il a beaucoup d'air. Plus il vieillit, plus il a beaucoup d'air, et donc plus il flotte. Et on nous demande donc s'il n'y a aucune vie pour un œuf qui est périmé. – Alors les œufs, c'est un produit quand même super sensible. Donc il faut être très attentif. En fait, les œufs, ils se conservent 28 jours après la date de la ponte. Et ils peuvent être vendus 21 jours après la date de la ponte aussi par les commerçants. Il faut les garder idéalement dans leurs coquilles, parce que c'est là finalement qu'ils sont le mieux préservés. Parce que le problème de l'œuf, l'œuf est un milieu complètement stérile. Mais s'il y a une petite fêlure, si vous le manupez pas bien, ou si vous le lavez, il ne faut jamais laver un œuf non plus, parce que vous perdez en fait cette petite protection autour de l'œuf. Si vous le mettez dans des bonnes conditions, vous pouvez le garder jusqu'à 28 jours après la ponte. S'il y a un doute, pour moi il n'y a zéro débat. – Eh bien on fait un atelier peinture avec les enfants. – C'est ça, ça les occupe, c'est très bien. On nous demande quelle est la différence entre la mention « à consommer jusqu'au » et la mention « à consommer de préférence avant l'œuf ». On va regarder un reportage, puis vous nous raconterez aussi votre défi que vous étiez lancé à ce sujet. – Alors effectivement, ces limites de consommation, elles sont présentes sur un grand nombre de produits que l'on peut acheter. et elles sont pour beaucoup d'entre nous un repère à respecter. Mais il y a deux ans, une enquête publiée dans la revue 60 millions de consommateurs révélait que les yaourts sont encore comestibles trois semaines après la date limite de consommation indiquée sur leur emballage. Alors qu'est-ce vraiment la date limite de consommation ? Comment expliquer qu'elle soit plus longue sur les yaourts que sur d'autres produits comme les steaks hachés ? L'élément de réponse avec Marika Julien, Timothée de Rex et Thierry Oden. – Nature, bulgare ou aux fruits, les yaourts font partie des incontournables des réfrigérateurs. Généralement, les dates limites de consommation de ces produits sont relativement longues, jusqu'à une trentaine de jours pour des yaourts industriels. Mais selon une étude du magazine 60 millions de consommateurs portant sur 60 de ces produits, ils étaient toujours comestibles, bien au-delà de cette limite. – Le résultat nous a quand même surpris, c'est qu'aucun des yaourts trois semaines après la DLC est ajouté. C'est-à-dire qu'ils sont encore tous comestibles et n'ont quasiment pas bougé. – L'idée de l'étude n'est pas d'inciter les consommateurs à manger leur yaourt au-delà de la DLC, mais de suggérer aux industriels de la rallonger. – Le message s'adresse surtout aux fabricants, aux industriels, puisqu'ils ont de l'attitude pour fixer cette date limite de consommation. En gros, vous voyez bien, on peut très bien la rallonger, éviter du gaspillage. Évidemment, c'est au détriment de l'industriel, puisque d'un point de vue économique, c'est peut-être moins intéressant pour lui, mais en tout cas, on ne peut plus continuer à gaspiller comme ça. – En fixant la date limite de consommation, le producteur s'engage à ce que le nombre de telles ou telles bactéries dans son produit respecte la réglementation. Dans ce laboratoire normand, les équipes effectuent des analyses bactériologiques d'échantillons alimentaires. C'est ce type d'examen qui permet aux industriels de fixer la date limite de consommation. – Dans le cas d'un yaourt pasteurisé, on va rechercher deux familles de bactéries, les entérobactéries, qui sont en fait des bactéries qui vont indiquer l'hygiène du procédé, du processus, voir si le yaourt n'a pas eu de soucis au cours du process et au cours de la pasteurisation. Et on va également rechercher une bactérie potentiellement pathogène pour le consommateur, qui est l'hystéria monocytogénèse. – L'hystéria ou salmonelle, des bactéries dangereuses qui se développent plus ou moins vite en fonction du produit et de ses conditions de conservation. C'est pour ça que certains aliments sont plus sensibles que d'autres. Les yaourts sont des produits fermentés au pH acide, un milieu qui ne plaît pas beaucoup à ces bactéries pathogènes. A l'inverse, les viandes fraîches et en particulier hachées constituent des environnements de choix pour le développement de ces germes. – C'est des produits qui sont très périssables, parce que c'est un produit, effectivement, c'est très riche la viande, donc les bactéries vont s'en donner à cœur joël, vont pouvoir se développer. Et donc c'est un produit qui est dangereux à consommer au-delà de la limite, parce que si les bactéries se sont trop développées, et bien effectivement il n'y a pas eu ce phénomène de stabilisation de l'écosystème par l'acidité qu'on a pu avoir dans un yaourt. – Enfin, dans de nombreuses charcuteries, le sel a séché le produit, ce qui freine le développement de certaines bactéries. C'est pour ça que la DLC d'un jambon ou d'un saucisson est plus longue que celle d'une viande crue. – Oui, on… – Juste, on évoque la date limite de consommation, je voudrais juste dire que pour certaines populations, c'est important quand même de les respecter. Alors il y a le sujet sur les yaourts, et on a vu que la spécificité du yaourt, c'est d'être très acide, et donc de limiter finalement la prolifération bactérienne, mais sur certains produits comme les fromages, les œufs encore une fois, la mayonnaise, la charcuterie, chez les personnes, chez les femmes enceintes, chez les jeunes enfants, chez les personnes un peu âgées ou qui ont par ailleurs une comorbidité, c'est-à-dire d'autres pathologies, il faut quand même être attentif au respect de ces dates. – Et donc pour les autres, c'est pas la peine d'être attentif alors, si on n'est pas enceinte ? – Non, encore plus, bien sûr vous avez raison. – Encore plus vigilant dans ces situations-là. – Autant il peut y avoir un débat par exemple sur les yaourts, et c'est en train de remonter, et on voit qu'il y a eu des études qui montrent que finalement, la durée peut être un peu plus rallongée, probablement si les industriels s'y mettaient, il y a tout un mouvement dans ce sens, autant sur certaines populations, la vigilance doit être importante. – Alors Baptiste, justement en 2017, vous avez voulu dénoncer ces dates d'utilisation, et vous êtes allé de Paris à New York en vélo et en pédalo, en ne mangeant que des aliments périmés. Mais périmés de beaucoup ? – Parfois depuis plus de 10 ans, l'aliment le plus périmé, parce que j'ai mangé ce que je trouvais aussi, et donc l'aliment le plus périmé, j'avais beaucoup de produits qui étaient périmés depuis 8-10 ans, alors pas de viande justement, encore une fois, mais là l'objectif c'était vraiment de supprimer ce qu'on appelle aujourd'hui les DDM, anciennes DLUO, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est le petit texte à consommer de préférence avant. – C'est une date de durabilité minimale. – Oui, donc c'est tous les produits secs quand on va dans un magasin, c'est tout ce qui n'est pas rangé au frais. – Les pâtes ? – Tout, les conserves, les paquets de chips, les boissons, tout ce qui est dans les rayons secs, et c'est ce que vous expliquiez tout à l'heure Corinne, avec l'eau, en fait comme il n'y a pas d'eau, les bactéries ne peuvent pas se développer, et donc le produit peut se garder 10 ans, mais même 50 ans, il y a même des gens qui collectionnent maintenant, certaines conservent les boîtes de sardines, notamment, c'est la boîte du poisson, mais étant donné que ça en conserve, on peut le conserver, mais des années, à partir du moment où le produit est stocké convenablement, on aurait retrouvé des lentilles comestibles 3 000 ans après dans les pyramides d'Egypte, il y a des produits qui ne vont jamais nous rendre malades, parce que justement les bactéries ne peuvent pas proliférer. – Et donc 6 mois à manger des aliments périmés, ça a bien passé ? – Regardez, je suis en train de me sentir. – Non, vous avez rien eu. – En fait, c'est pour la traversée de l'Atlantique, sur le pédalo, j'étais vraiment renfermé avec que des aliments dont la date était dépassée, et non, je ne suis pas tombé malade du tout. – Donc c'est vraiment un principe de précaution ? – Là, aujourd'hui, on essaye justement, au niveau de Bruxelles, de faire du lobby là-dessus, j'espère qu'un jour elles disparaîtront ces dates, parce que c'est vraiment un petit peu l'obsolescence programmée de la nourriture, c'est-à-dire on incite le consommateur à jeter le produit à la poubelle, alors qu'il est complètement encore bon. Et d'ailleurs, même les yaourts vont peut-être évoluer vers ce qu'on appelle aujourd'hui les DDM, parce que les yaourts nature, en tout cas, peuvent… – Tu as dit, les yaourts, il y a beaucoup de gens qui les consomment au cas de la date… – En tout cas, on peut, même en laissant de côté tout ce qui est frais, les yaourts, la viande, tout ça, le poisson, même sans parler de ça, juste tous les produits sexes, ce qui est céréal, le riz, les pots de confiture, le miel, etc., ça, il ferait vraiment, comme c'est déjà le cas sur l'alcool, le vinaigre, le sel, arrêtez de mettre des dates, parce que ça ne sert strictement à rien. – En fait, la réglementation, elle est assez claire, c'est-à-dire que quand vous êtes sur une DLC, on considère que si vous la dépassez, il y a un risque sanitaire, il y a un risque pour la santé, c'est donc une date dite impérative, et là, il ne faut pas aller au-delà. Mais sur les DDM, effectivement, c'est beaucoup plus les qualités organoleptiques, c'est-à-dire la consistance, la saveur, la texture éventuellement qui peut être modifiée, mais il n'y a pas de risque pour la santé. – Après, moi, je dis toujours autre chose, c'est qu'il faut quand même rester assez vigilant, et si vous voyez que le produit… – On se sert de ses sens, pour voir ce qu'on en pense, ça sent bon si c'est… – Et même si on n'est pas au bout de la date en question. – Ce livre, si vous voulez changer vos habitudes et vous lancer dans le Zéro Gâchis, la cuisine Zéro Gâchis, c'est aux éditions Thierry Soccar, plein de bonnes idées pour conserver les denrées périssables grâce à différentes techniques, la mise en bocaux, la fermentation, la déshydratation, et plein d'idées recettes aussi. – Merci beaucoup à tous les deux. Lundi, dans Allô Docteur, on parlera du bienfait des algues. D'ici là, passez un très très bon week-end, au revoir. – Et à mardi pour moi. – À mardi, bien sûr. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501